— Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci de venir m'écouter. — Je suis désolé, moi, je vais être un petit peu plus dans les nuages que la présentation qui vous a faite, un petit peu moins terre à terre, qui vient de vous être faite. Vous m'entendez pas ? Ah mais je vais devoir crier, alors. Ça va être long. J'ai combien de temps ? — 40 minutes. — 40 minutes, que je vérifie le temps. Ce sera moins long, en fait. Et je viens vous parler d'émotions et psychopathologie chez l'enfant. — Bien le micro, Stéphane. — Oui. Il va falloir que je pense à tout. Et le problème aussi, je vais pas me mettre debout. Pourquoi ? C'est parce que je vois rien à mon âge. J'ai la presbycie qui est énorme. Et j'ai besoin en même temps de voir ça, de voir ça. Si je me mets debout, je suis foutu. Voilà. Comme ça, vous savez pourquoi je me mets pas debout. Et comme quand je mets mes verres progressifs, je vomis. J'ai décidé de pas les mettre aujourd'hui. Ça évitera d'autres émotions chez vous. Alors en gros, je suis venu vous parler de plusieurs choses par rapport aux émotions. Déjà, moi, je suis spécialisé dans deux choses. Au niveau de la recherche, les émotions et la compréhension des émotions un petit peu au niveau attentionnel et au niveau de qu'est-ce que ça peut être une émotion. Je vous en parlerai un petit peu après. Et d'un autre côté, au niveau pratique, je suis spécialiste des thérapies cognitives et comportementales où les émotions ont une importance énorme comme pour toutes les thérapies et dans toute pathologie. Donc, je vais commencer par quelques mots en TCC, en thérapie cognitive et comportementale, pour vous expliquer un petit peu les choses et pour vous expliquer pourquoi je vais progresser après au niveau un petit peu plus recherche et vous parler de ce que je peux faire. En gros, imaginons donc une petite fille qui doit apprendre à faire du vélo. Voilà. Et son papa qui est là et qui essaye de lui apprendre à faire du vélo. Et la plupart du temps, cette petite fille va chouiner, va pleurer et va dire non, je ne veux pas faire du vélo, ce n'est pas possible, je ne peux pas en faire, c'est trop dur, etc. Et au bout d'une heure, qu'est-ce que va faire le papa ? Il va dire bon, allez, viens, on rentre à la maison, j'en ai ras le bol. En gros, c'est ce qui se passe souvent. En TCC, si on se retrouve face à ça, on va commencer à essayer de comprendre ce qui se passe en termes de situation, réponses et conséquences. Et on va se dire, situation, la petite fille est devant son vélo. Et on va essayer de comprendre le stimulus, ce qui fait que cette petite fille ne veut pas faire du vélo. Il n'y arrivera pas. Et en gros, la plupart du temps, on dirait, c'est la peur de faire du vélo. Non, ce n'est pas la peur de faire du vélo. Quand on fait du vélo, enfin les gens, même un enfant, quand il voit les autres de faire du vélo, il a envie de faire du vélo. Il n'a pas peur de faire du vélo. Non, c'est l'idée de faire du vélo et c'est surtout la peur de tomber et de se faire mal. Mais ce n'est pas la peur en soi de faire du vélo. Donc, on va commencer à réfléchir un petit peu les choses en se disant, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on voit derrière. Là, c'est chez la petite fille, c'est plus la peur de tomber qui va provoquer quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que la peur de tomber ? Aujourd'hui, on parle d'anxiété. C'est une anticipation d'une douleur, de quelque chose de négatif et c'est le propre de l'anxiété. Réponse, quand j'ai peur, quand j'ai comme ça de l'anxiété, je suis la petite fille, je chouine. C'est normal. Je trouve toutes les excuses possibles. Je dis non, je ne vais pas faire du vélo, tout compte fait, c'était bien, etc. Et les conséquences, au bout d'une heure, mon père me dit, allez, viens, on rentre à la maison, tu vas te prendre un chocolat, tu as assez pleuré ou un truc comme ça. Et tout compte fait, on vient de me récompenser parce que j'ai chouiné pendant une heure. C'est à peu près ce qui se passe. Donc, on va essayer de comprendre ça, puis on va essayer d'apprendre au père à réagir un petit peu autrement. J'ai vraiment du mal avec les yeux, je suis désolé, mais c'est en tout petit ici. On va essayer de lui dire, les premières choses à faire quand on fait des TCC, si on reprend cette scène, commençons à travailler les motivations et commençons à voir pourquoi la petite fille doit apprendre à faire du vélo et pourquoi elle aurait envie d'apprendre à faire du vélo. Pour que ce soit pas juste quelque chose que dit le père ou quelque chose que disent les autres, il faut savoir faire du vélo. Mais à quoi ça sert de faire du vélo ? Pour que la petite fille se rende compte que quand elle saura en faire, elle pourra aller avec ses copines, elle pourra aller à d'autres endroits, elle pourra profiter du vent dans ses cheveux, elle pourra plus tard, quand elle sera grande, mettre une belle jupe et faire que tous les hommes vont tomber amoureux d'elle. C'est un truc, c'est ça, faire du vélo et comprendre ses motivations. Donc on va travailler avec l'enfant aussi des motivations à pourquoi j'agis, pourquoi j'agis et pourquoi je dois essayer de dépasser ma peur et essayer de faire quelque chose. Et puis tout compte fait, on va montrer aussi comment on fait et on va expliquer, on va faire ce qu'on appelle la psychoéducation. Qu'est-ce que c'est que de faire du vélo, mais qu'est-ce que c'est aussi que d'avoir peur ? Qu'est-ce que c'est aussi que de souffrir d'anxiété ? Est-ce que c'est normal ? Bah oui, c'est normal, mais comment on passe au-dessus, etc. Et on va essayer de cette façon-là, avec l'enfant, d'avancer vers d'autres pensées, d'autres pensées qui vont être un petit peu plus rassurantes, d'autres pensées qui vont faire que l'enfant, à la fois avec le travail de motivation et quand on va montrer comment on fait, que l'enfant va dire à un moment, réellement, bon bah on essaye. Et réellement va se dire, je vais peut-être passer au-dessus de ma peur. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire aussi ? C'est travailler sur les pensées, c'était ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va exposer l'enfant, parce qu'une fois qu'il a peur, il l'a dit, mais il y a quand même du vélo à faire, il va falloir qu'il s'y mette. Et on va préparer ça avec l'enfant. Et on va lui en parler, et on va lui dire, écoute, on n'a qu'à commencer avec des roulettes, et puis regarde, tu as peur de tomber, mais on va te mettre des protections un peu partout, et on va commencer comme ça, et quand ça va bien avec les roulettes, on va en enlever une, deux roulettes, et tu verras que tout ira bien, etc. Et on va préparer cette exposition pour la faire graduellement, pour la faire, enfin, j'allais dire comme tout parent le fait, en fait, parce que c'est juste du bon sens, et que généralement, on agit de cette façon-là. Et on a traité tout ce que je viens de dire avec l'enfant quand on est un parent, je vais dire entre guillemets normal, on l'a fait. Et en fait, on n'utilise que ce bon sens, mais on catégorise le bon sens et on lui donne un ordre. Et puis dans tout ça, on ne va pas oublier, parce qu'on est, quand on fait des TCC, on est comportementaliste, que dès qu'on fait quelque chose de bien, il faut le renforcer. Parce que c'est avant tout ce qui va nous faire avancer, c'est d'avoir des renforcements quand on fait quelque chose de bien. Des renforcements qu'on peut trouver ailleurs, des renforcements qu'on peut trouver chez soi, mais en tout cas, on a besoin de ces renforcements. Et donc là, je viens de vous décrire, pour l'enfant, une thérapie par rapport à l'anxiété. Sur un point particulier, mais vous imaginez bien que sur toute forme d'anxiété, chez l'enfant, on peut retrouver toutes ces étapes et se dire, on va travailler avec un enfant sur ces choses-là, en faisant attention, en fait, de ne pas faire certaines erreurs. De ne pas croire, comme je le disais au départ, que c'est le vélo qui fait peur. Mais que c'est juste le fait de tomber qui fait peur. Et on peut parler du fait de tomber. On va raconter à l'enfant, oui, tu vas tomber. Oui, tu vas te faire mal. Mais ça dure deux minutes. Tu vas pleurer un coup. On va te mettre du mercurochrome. Et puis, on va te donner un petit chocolat. Et maman, on va te faire un câlin. Et tu vas voir, tout ira bien. Et c'est ça, en fait, de quasiment traiter l'anxiété quand on est avec un enfant et quand on fait des TCC. Alors, bien sûr, bien plus complexe, puisque vous imaginez bien que je n'ai jamais vu un seul patient venir dans mon cabinet en disant, j'ai peur de faire du vélo. Enfin, mon enfant ne veut pas faire du vélo et il chouine à chaque fois que je le mets sur un vélo. Mais pour toutes les autres choses qu'on peut voir, en fait, les étapes sont toujours les mêmes et c'est toujours plus ou moins de la même façon. Alors, quelques mots quand même sur les thérapies cognitives et comportementales. Et il faut que je vois la suite. Ça ne va pas être uniquement ça, pour que vous ne repartiez pas avec une mauvaise idée. Ça ne va pas être entièrement ça parce que, en fait, je vais reprendre plus ou moins, même si vous n'en rendez pas compte, les propos que Isabelle a tenus juste avant. C'est qu'il y a des compétences. Et il y a des compétences émotionnelles chez l'enfant. Il y a des compétences aussi autres qu'émotionnelles qui existent et qu'il va falloir travailler. Parce que la plupart du temps, quand un enfant a des problèmes, c'est qu'il n'a pas obligatoirement acquis toutes les compétences, dont celles dont on vous a parlé avant. Il n'a pas acquis ces compétences, donc il a un petit peu de problèmes dans ses relations sociales, dans sa façon d'exprimer les émotions, etc. Imaginez bien, c'est l'exemple qu'on vous a donné. Un enfant qui ne sait pas retenir à un certain âge une émotion pour jouer la comédie et pour pouvoir dire, par exemple, avec l'exemple de la robe qu'on offre, pour pouvoir dire seulement après, c'est dommage, ma reine m'a offert la même robe que toi, je vais devoir la mettre sur Vinted et on va la vendre pas trop cher. Et on aurait pu faire plus de fric si j'avais pu la rendre au magasin, mais on s'en fout. Mais je veux dire, s'il n'est pas capable de faire ça, il va avoir que des réactions émotionnelles qui vont paraître inadaptées à tout le monde. Donc il a besoin de ces compétences. Ces compétences s'appuient sur des processus. Et il va falloir aussi, quand on fait des TCC, on teste les compétences des enfants, on leur donne des exercices pour acquérir ces compétences et on leur fait travailler certains processus. Parce qu'en fonction des processus qui sont développés ou pas développés, comme le fait l'air de rien, savoir mentir, c'est quand même une compétence énorme et un processus énorme. Enfin, il y a des processus derrière qui sont impliqués et qui vont nous aider. Là, c'était l'exemple, il faut savoir mentir. Donc on va travailler ces processus. Il y en a pas mal et je vous en donne juste quelques-uns comme ça. On va travailler, par exemple, la mémoire de travail chez l'enfant. Imaginez bien, c'est un des exemples que je prends souvent parce qu'il est assez parlant. En fait, tous les parents se font avoir. Dès qu'un enfant a une petite, enfin, a plutôt une mémoire de travail, donc les processus à l'intérieur de je retiens des informations pendant quelques secondes, voire quelques minutes maximum pour pouvoir utiliser ces informations. Dès qu'un enfant a une mauvaise mémoire de travail, il perd aux mémories et il perd à tous ces jeux où il faut la mémoire de travail. Quand il perd, il pleure. Il va pas bien. Il dit c'est pas terrible, j'aime pas ce jeu-là. Par contre, il est bon sur d'autres choses. Qu'est-ce que vont faire les parents ? Ils vont jouer à autre chose. Ils vont pas jouer aux mémories. Bah non, l'enfant il est nul aux mémories. On va pas non plus l'embêter à jouer à ça puisqu'il est pas terrible, il fait des erreurs, on est meilleur que lui, c'est chiant, c'est voilà, il aime pas ça. Donc il joue pas à ça. Et en fait, un enfant peut très bien, à cause de ça, ne pas entraîner sa mémoire de travail pendant très longtemps. Et il va éviter toutes les situations où il pourrait être mis en échec parce qu'il ne développe pas sa mémoire de travail. Tout le monde peut développer, il n'y a aucun problème. Mais comme au départ ça n'a pas marché, les parents n'ont pas insisté, il évite toutes les situations où il pourrait être en échec. Même à l'école, il va commencer à éviter ces situations. Et puis arrive un moment où il sait écrire. Et là, on lui donne plus de fiches avec les devoirs dessus. On lui dicte les devoirs. Et on les dicte assez vite parce que c'est toujours en fin de journée. Et cet enfant, par rapport aux autres qui ont développé très bien leur mémoire de travail, il a du mal à prendre les devoirs en notes. Et quand il arrive le soir chez lui, il n'a pris que la moitié. Et il a oublié des mots à l'intérieur des notes. Et donc ses devoirs, en gros, parfois sont mal faits. Et on commence à lui faire des reproches. On commence à lui dire mais t'es nul. Enfin, pas à lui dire directement parce qu'on ne dit pas ça aux enfants. Mais à lui faire comprendre qu'il a des problèmes, etc. Et en fait, il a, oui, un processus qui déconne chez lui. En TCC, on va tester tous ces processus. Et on va tester, par exemple, la mémoire de travail très souvent chez l'enfant. Parce que plein d'enfants font des évitements dans les domaines où ils ne sont pas compétents. Et on va revenir dessus. On va tester. S'il n'est pas compétent, on va juste lui apprendre à devenir compétent. On va le forcer à jouer un petit peu à des mémories et à d'autres jeux comme ça. Parce que quand on arrive à acquérir une compétence par un processus, pour une chose, genre le mémorie, c'est acquis pour tout le reste. Et donc, on va travailler là-dessus. On va travailler aussi sur de l'organisation en mémoire. Parfois, malheureusement, ce serait un autre cas. Alors, ce n'est pas pour de l'anxiété. C'est plus pour des enfants qui ont des pensées tristes ou des choses plutôt de ce côté-là. On se rend compte que c'est l'organisation en mémoire qui est un petit peu bidon. On a tous toutes les informations qu'on veut dans notre mémoire. Tous. Et en fonction d'un état d'humeur, d'une émotion, on en récupère certaines. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes triste et que je vous demande de me parler du chien que vous aviez quand vous étiez petit, la première chose qui va vous venir à l'esprit, c'est le jour de sa mort. Et vous allez vous dire, mon Dieu, on a été le faire piquer. Je me souviens, il y avait mon père qui était là et c'était affreux et c'était machin et j'ai pleuré. Alors que ce chien a vécu 15 ans. Pendant 15 ans, vous avez été heureux avec. Mais le seul moment qui vous revient en mémoire, c'est le moment négatif. Et pourtant, il y en a plein des moments positifs. Et si on vous force un peu à trouver ces moments positifs, vous trouverez ces moments positifs. Il n'y a aucun problème. Et à partir de là, sur l'organisation mémoire, quand on se focalise sur quelque chose comme ça, il existe aussi des tonnes et des tonnes d'exercices qui vont permettre aux adultes, mais aussi aux enfants, de savoir organiser leur mémoire et savoir retrouver les souvenirs, savoir retrouver les informations dont il a besoin à un moment sans se laisser avoir par les émotions qu'il a. Et ça aussi, c'est une compétence. Exactement de la même façon que tout à l'heure, si on reprend le même exemple de « je reçois une robe et je l'ai déjà en double », il faut ne pas se laisser avoir par son émotion et retrouver tout de suite en mémoire quel est le bon comportement, celui qui va pouvoir être renforcé et non pas juste réagir à la frustration. Donc on va apprendre aussi aux enfants à travailler là-dessus. Et puis, on vous en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre trop dessus. Il y a aussi beaucoup de questions sur le contrôle attentionnel, amener un enfant à savoir porter son attention sur les bonnes choses et non pas son attention sur les choses qui créent de l'émotion et qui ont une petite valeur émotionnelle derrière. Et en fait, on a plein de choses comme ça. On vient d'en parler, c'est gérer la frustration. Et tout ça revient de manière générale à gérer l'anxiété et se dire voilà. Alors gérer l'anxiété, c'est ce qu'on a fait avant avec le petit vélo. C'est aussi travailler pas mal de processus, plein d'autres encore que cela, pour réussir à amener les bonnes compétences aux enfants, qu'ils puissent interagir avec son environnement, même en gardant un petit peu d'anxiété, mais en tout cas avec les bonnes réactions. Dans tout ça, on va se demander donc, parce que c'est un petit peu la question qui est posée, mais l'émotion. Et l'émotion en général et quel rapport avec la psychopathologie est-ce que ce dont je viens de vous parler ? Alors je vais vous demander de faire des efforts, parce que pour PowerPoint, je n'ai pas de film et de trucs comme ça. Donc l'émotion, de manière générale, on peut se dire c'est ça, c'est une nuée d'oiseaux. Vous l'avez là. Je vais d'abord, enfin, je vais vous expliquer la nuée d'oiseaux, parce que je vais d'abord vous parler de l'erreur commune que l'on peut faire quand on essaye de comprendre les émotions et d'en faire le lien avec la psychopathologie. L'erreur commune sur laquelle on arrive, c'est cette petite histoire qu'on raconte souvent, l'anxiété, la peur, c'est des émotions essentielles à la survie de l'individu et à la survie de l'espèce. Et donc, imaginons, deux hommes préhistoriques qui marchent dans la forêt et d'un seul coup, il y a un bruit énorme. L'un des hommes préhistoriques a peur et il grimpe dans un arbre. L'autre ne connaît pas la peur et essaye de comprendre, s'arrête pour comprendre ce qui a fait ce bruit-là. Et d'un seul coup, un tigre à dents de sabre sort, bouffe celui qui n'avait pas peur et s'en va. Ce qui fait que celui qui avait peur quand il est rassuré, il rentre chez lui. Il n'y a pas de concurrence, c'est lui qui se reproduit, et il transmet la peur à tout le monde. Et la peur nous a permis de rester une espèce encore vivante, depuis pour très longtemps, mais bon, encore vivante, de nos jours. Ce n'est pas ça qui nous a permis. Ce n'est pas cette peur. En fait, il y a un troisième gars là-dedans. Et on n'en parle jamais du troisième homme préhistorique. Le troisième homme préhistorique, celui qui nous a permis d'être ici, c'est celui qui a eu peur. Mais quand il est rentré chez lui, il s'est demandé comment je surmonte cette peur. Et il a construit une maison. Et il a construit des trucs pour se défendre. Et il s'est dit qu'est-ce que c'est qu'un tigre aux dents de sabre ? Eh bien, je vais aller l'étudier. Et je vais voir comment il réagit. Et une fois que j'ai compris comment il réagit, je saurai moi comment réagir. Donc, si la peur nous a aidé à devenir ce qu'on est, et si la peur est quelque chose de bien, ce n'est pas parce qu'elle nous protège parce qu'on évite, c'est parce qu'elle nous motive pour la dépasser. Et qu'à chaque fois, c'est le fait d'être motivé à dépasser notre peur, à dépasser notre anxiété, à dépasser notre tristesse, à dépasser toutes ces émotions que l'on n'aime pas vivre, de manière générale, qu'on est ce qu'on est et qu'on progresse. Donc, petit lien sur ce que j'ai dit avant, en TCC et en psychopathologie, en gros, considérons, je reprendrai après, les émotions comme quelque chose de très bien, même les négatives, parce que les négatives ont un effet positif sur nous. Et normalement, toutes ces émotions négatives nous poussent à être un peu meilleurs et aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est l'erreur commune qu'on fait. Et revenons sur ma nuée d'oiseaux. Comment peut-on comprendre les émotions ? Ces nuées d'oiseaux, en fait, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est des oiseaux qui volent tous ensemble dans le ciel. de manière coordonnée. Et ça nous fait des beaux tableaux, ça nous fait des belles choses qu'on aime regarder pendant des heures et on se dit, putain, c'est génial. En fait, pour qu'un oiseau réussisse à faire ça, pour qu'on est des nuées, on se rend compte que le programme génétique qu'il doit avoir est hyper simple. Il suffit que l'oiseau ait en lui une petite fonction qui est, je vole à telle vitesse, je vais dire des chiffres au hasard, mais par exemple 30 km heure, je vole à 30 km heure et à 2 m de tous mes congénères. Voilà. Ce qui fait que s'il a ça, tous les oiseaux se mettent ensemble, ils volent à 2 m l'un de l'autre à 30 km heure. Dès qu'il y a un oiseau qui, pour une raison ou pour une autre, change un petit peu sa trajectoire de vol, tous les autres oiseaux, changent leur trajectoire de vol avec un effet retard, ce qui fait des belles nuées, ce qui fait des beaux dessins, ce qui fait des trucs comme ça. Un programme très simple. Un programme qui peut être supplanté par un autre programme tout aussi simple. Si je vois apparaître dans le ciel quelque chose qui vient vers moi, alors j'accélère et je fais un mouvement pour éviter cette chose. Tout aussi simple. Ce programme va prendre le dessus du premier dès qu'on a quelque chose qui arrive dans les nuées d'oiseaux. Et ça a été testé en jetant des ballons, en jetant n'importe quoi. Ça marche. Donc on a le premier oiseau qui voit quelque chose arriver vers lui, qui se met à accélérer et qui essaye, qui fait un truc d'évitement par rapport à l'objet qui arrive vers lui. Tous les autres, même s'ils ont encore le premier programme, même s'ils n'ont pas vu qu'est-ce qu'ils font, ils bougent tous avec. Ce qui fait qu'un prédateur arrive et d'un seul coup, la nuée l'encercle et passe au-dessus. Et ce qui fait que tous les oiseaux peuvent survivre grâce à un programme très simple. Un programme qui nécessite tout de même de dépenser énormément d'énergie. Parce que je dois accélérer d'un coup. Pour pouvoir accélérer d'un coup, il faut que j'envoie de l'énergie dans mes ailes. Il faut que mon cœur batte plus fort. Il faut que j'ouvre mes ailes plus grandes. Il faut que mes plumes, pour réguler la température, s'écartent un peu. Tout ce qui est dépense d'énergie comme ça, que je ressens en moi, en fait, il y a un ressenti. Je le ressens, ce programme. Il y a quelque chose qui se passe. Mon corps se réchauffe. Et il se passe quelque chose. Chez l'oiseau, c'est une sensation. Chez nous, on met un mot dessus et on dit j'ai des émotions. Et chez l'oiseau, ça s'arrête là la plupart du temps. Je ne suis pas un oiseau, donc je ne suis pas complètement certain que ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là la plupart du temps. Nous, on a mis un mot et on commence. On commence à travailler sur ce mot, à avoir un petit peu plus de réflexion, d'anticipation. Et l'oiseau anticipe très peu. Mais sur cette sensation de manière générale. Et en fait, nos émotions, si on y pense, ça peut être très très simple. Et ça peut être aussi simple que ça. Ce sont d'abord des programmes. Des programmes qui nous permettent de réagir bien, au bon moment. Tout ce qui a, c'est que c'est des programmes qui mettent aussi en place des sensations. Alors la plupart du temps, pour ce qui est le plus négatif, je réagis bien par la peur. Ben oui, je réagis bien. C'est contrairement, enfin, c'est pas contraire à ce que je disais tout à l'heure. Il faut aussi que je construise une cabane après quand j'y réfléchis. Mais je réagis bien. Quand j'ai peur, j'évite. J'évite le danger. Et tout compte fait, le danger n'est pas là. Quand je me mets en colère, la plupart du temps, la colère a aussi une fonction. La colère me permet, en fait, juste de me préparer au combat. Si j'ai besoin d'aller frapper quelqu'un, j'irai frapper quelqu'un. Et la colère va mobiliser toute mon énergie et va faire en sorte que je n'ai plus de crainte en tête et que je vais être prêt à frapper. Il y a plein de choses comme ça. Mais tout ce qu'il y a, c'est que nous, on met derrière ces sensations, on met des mots. Et le problème, c'est que l'oiseau a peut-être oublié sa sensation je dis bien peut-être, quelques heures après, mais nous, on s'en souvient. Et la plupart du temps, on commence à avoir des problèmes quand on veut éviter ces sensations. Et quand on se dit que ces sensations sont tellement désagréables que si je peux m'arranger pour ne plus les vivre, pour ne jamais les vivre, tant mieux. et plutôt que de gérer autrement, on va juste faire de l'évitement. Et on va juste se dire telle situation m'a fait peur, je n'irai plus dans cette situation. Avec telle personne, j'ai pu me mettre en colère, je ne verrai plus telle personne. Et on va s'entraîner plus à l'évitement qu'à autre chose parce que les sensations nous embêtent. C'est aussi un large sujet d'étude. Et quand je vous annonce ça, même si je n'ai pas mis des noms d'auteurs et des choses comme ça, c'est parce que c'est un gros truc qu'on travaille dans mon laboratoire et on se rend compte qu'à des niveaux en fait pré-attentifs, c'est-à-dire dont on ne se rend même pas compte, on a déjà ces phénomènes qui se mettent en place. On a pu, par exemple, montrer, quand je vous parlais tout à l'heure d'un prédateur arrive sur des oiseaux, on n'a plus montré que sur nous. Le prédateur, c'est juste un signe, en fait. C'est juste une perception. Quelque chose qui se déplace d'une certaine façon. Parce qu'en fait, les oiseaux ne connaissent pas leur prédateur. Ils voient juste des objets qui se déplacent d'une certaine façon. Comme je vous le disais, on peut jeter un ballon. À partir de là, on s'est mis à faire des expériences pour essayer de voir si le fait pour nous de voir certains mouvements amener à certains traitements émotionnels et faisait que on était plutôt à même de ressentir quelque chose. Mais il n'y a même pas encore le ressenti. Je ne devrais pas le dire comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu plutôt ce qu'on fait. On a pu, par exemple, isoler des mouvements. Des mouvements très simples. Il y en a un, c'est quelque chose qui fait comme ça. Ça, c'est un mouvement qu'on va appeler parabole. Il y en a un autre qu'on va appeler des vagues. Quelque chose qui fait comme ça. Si on vous montre un film neutre, complètement, sans rien dessus, qu'on vous demande de le juger, vous direz, il est neutre. On vous remontre le même film après et on vous met une petite bille qui fait ce mouvement sur le film que vous voyez. Vous allez commencer à apprécier le film et à dire, oh, il n'est pas si mal, ce film. J'avais dit neutre au départ, mais tout compte fait, il y a des trucs qui sont pas mal. Si on vous met ce mouvement, la petite boule qui fait constamment ce mouvement, vous allez dire, bon, il est vraiment nul ce film. J'ai dit neutre au départ, mais il est plutôt nul. Le simple fait de percevoir le mouvement va changer votre interprétation émotionnelle de ce qui vous entoure. On va encore plus loin. On arrive à montrer que les mots que vous allez retenir ne sont pas les mêmes en fonction du mouvement qu'on met sur le mot. Un simple mot écrit, on le fait bouger en mouvement. En fonction, vous allez retenir plus de mots positifs si vous les voyez bouger comme ça, plus de mots négatifs si vous les voyez bouger comme ça. En fonction de petits stimulus et qui n'entraînent pas des émotions chez vous, qui n'entraînent pas les sensations, on a déjà codé plein de choses émotionnelles. Et quand on disait tout à l'heure 90% de notre temps peut être occupé par des émotions, j'irais bien plus loin parce que même quand on n'a pas d'émotions, on code déjà des choses émotionnelles. Et on a pu montrer avec mon équipe au labo que ça peut même aller encore plus loin quand on vous montre des photos différentes où il y a des catastrophes, des photos neutres, des photos positives, des choses comme ça et qu'on vous demande de bouger le doigt. C'est ce qu'on appelle la cognition incarnée, juste de bouger le doigt en faisant... Et on vous dit pendant tout le temps que vous verrez les photos, vous ferez ça. Voilà. Ou alors, vous ferez ça pendant tout le temps où vous voyez les photos. Votre attention ne se focalise pas du tout sur les mêmes photos. Et l'émotion, en fait, vient de cette focalisation de l'attention, vient de stades préattentionnels qui font que toute information est traitée avec une question qui est a-t-elle une valeur émotionnelle ? Et si elle a une valeur émotionnelle très forte, alors est-ce que je réagis à cette valeur ? Et c'est un peu comme ça qu'il va falloir considérer les choses. Surtout quand je vais arriver à l'émotion en psychopathologie de l'enfant ? Je tourne juste ma feuille parce que j'ai besoin de tourner ma feuille aussi. Hop ! Voilà. En gros, donc, et comme je vous le disais, en TCC, on va considérer que l'émotion, c'est d'abord un phénomène normal. C'est d'abord quelque chose qui est commun. Nous vivons tous avec des émotions de manière générale. Tous les enfants ont des émotions pas les mêmes que les adultes. Ils ont des émotions que... Enfin, ils ne connaissent pas encore certaines émotions que nous développons, mais ils ont aussi des émotions que nous, nous n'avons plus et que nous comprenons pas trop, voilà, en tant qu'adultes, mais voilà, il y a un des répertoires émotionnels qui existe et c'est un phénomène normal. C'est même plutôt bien d'avoir des émotions parce que, sans émotions, on s'emmerderait. Voilà. C'est le gros truc. Si on ne pouvait pas rigoler de temps en temps, si on ne pouvait pas pleurer de temps en temps, qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez pas rigoler et surtout, si vous ne pouviez pas être énervé, pleurer, qu'est-ce que vous auriez à raconter le soir ? Quand vous rentrez chez vous, les seules choses que vous racontez, c'est un tel m'a fait chier, un tel m'a énervé, un tel m'a fait tel truc. On se plaint. Et ça, c'est grâce aux émotions qu'on a eues négatives. Donc, si on ne les avait pas, ce serait chiant la vie. Mais bon, on les a, c'est un phénomène normal et c'est cool. On les garde. Le problème, si vous avez compris tout ce que je vous ai dit avant, c'est qu'on va se dire, et aussi ce qu'a dit Isabelle, il faut apprendre à les gérer. Et le gros problème, c'est qu'une émotion mal gérée peut entraîner des troubles psychopathologiques. C'est ce qui vaut pour l'anxiété. Quand on parle de l'anxiété, qu'est-ce que c'est que l'anxiété chez l'enfant ? Et pourquoi je vois des enfants au cabinet qui souffrent d'anxiété ? Parce qu'en fait, ils souffrent de l'anxiété. Les autres l'ont aussi, l'anxiété, mais ils n'en souffrent pas. Et la plupart du temps, pourquoi ils n'en souffrent pas ? Parce qu'ils savent gérer. Ils savent gérer, la plupart du temps, les sensations qu'ils ont au moment où ils ont de l'anxiété. Ils savent gérer les pensées qu'ils ont et qui provoquent de l'anxiété. Ils savent se rassurer tout seuls. Ils savent aller trouver la réassurance chez les autres. Et en fait, de manière générale, ils savent éviter d'éviter. Et à un moment, se dire, si je suis obligé, j'y vais. Et c'est le truc qui motive le plus. C'est ce que je vous disais pour l'homme préhistorique qui nous a sauvés. Ce n'est pas celui qui a eu peur. C'est celui qui s'est dit j'ai peur, mais j'y vais. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on va essayer d'enseigner aux enfants quand ils souffrent d'anxiété. C'est j'ai peur, mais j'y vais. Et l'anxiété, c'est un petit peu ça. Et le problème, c'est juste quand je ne sais pas la gérer. Quand, sur un thème particulier ou sur tous les thèmes, dès que je ressens un petit peu d'anxiété, alors à ce moment-là, je coupe tout. Je coupe tout ou je réagis d'une manière qui n'est pas adaptée ou alors je fais de l'évitement. Et j'ai peur des chiens, je ne croise plus aucun chien. Dès qu'il y a un chien qui arrive, je me mets à pleurer et je fais des choses comme ça. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on va travailler de l'habituation derrière pour que ces peurs puissent diminuer. Et le gros truc qu'on va travailler avec cette habituation, c'est apprends à gérer ton anxiété. Apprends à faire en sorte que tu ne vas pas la perdre. C'est toute ta vie que tu vas être anxieux. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose, tu seras anxieux. On ne peut pas apprendre à ne pas être anxieux. Il y a quoi ? Trois moines bouddhistes peut-être dans le monde qui ne sont pas anxieux. Mais la plupart du temps, ils ont arrêté de penser. Ils avaient sept ans. Ils ont sept ans d'âge mental ou quatre ans. C'est pour ça qu'ils ne sont pas anxieux. Ce n'est pas parce qu'ils sont zen. Je n'ai rien contre les moines bouddhistes. Je tiens à le dire. C'est juste parce que je connais d'autres moines bouddhistes. Ils sont anxieux. Quand ils sont adultes et intelligents, ils sont anxieux. Mais c'est juste ça. C'est bien sûr. On l'a et on l'aura toute la vie. Et on va dire aux enfants, apprenez. Apprenez à gérer ça. Pourquoi vous n'avez pas su le gérer ? Peut-être à cause de certaines compétences que vos parents ne vous ont pas données. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça le problème. Vos parents, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes nuls aux mémories. Tu es nul aux mémories parce que ta mémoire de travail, tu ne l'as pas assez travaillé et tu ne l'as pas assez entraîné. Tes parents ne vont pas passer non plus des heures et des heures à t'entendre pleurer parce que tu perds aux mémories. Ils vont jouer avec toi au Monopoly. C'est beaucoup mieux. Il n'y a pas besoin de mémoire de travail au Monopoly. Et puis ça, tu adores parce que tu gagnes. Surtout quand tes parents trichent pour perdre. Donc tant mieux. Mais tout ce qu'il y a, c'est qu'on va t'apprendre. Et on va t'apprendre, peu importe d'où ça devient, on va t'apprendre. On va t'apprendre à gérer ces choses-là et à avoir les bonnes compétences qu'il y a derrière. C'était l'influence des pères, bien sûr. D'où ça vient ? Ça vient de l'influence des pères, quoi qu'il arrive, mais on ne sait pas laquelle. Donc on va faire un petit peu attention. Et puis, on va travailler énormément avec l'enfant derrière tout ce qui est renforcement et conséquences. Parce qu'en fait, la plupart du temps, et c'est les choses dont on va se rendre compte, l'enfant, quand il souffre d'un trouble psychopathologique et surtout de l'anxiété, en grande partie de l'anxiété, c'était le thème de la journée, c'est pour ça que je fais aller là-dessus, c'est que il n'a peut-être pas obligatoirement les bons renforcements quand il essaye quelque chose. Parce que si on reprend l'exemple du mémory, s'il essaye le mémory et qu'il se plante au mémory, la plupart du temps, quelle expérience il vient de faire ? Il a perdu. Ce n'est pas obligatoirement le bon renforcement. Et il ne va pas avoir envie de rejouer. Maintenant, quand on essaie de travailler le bon renforcement et qu'on ne va pas lui dire le but, c'est de gagner et qu'on va même truquer un petit peu le mémory et qu'on va lui dire le but, c'est d'y arriver une fois. Et si tu trouves juste une paire, c'est bien. Il va très vite y arriver. Et il va être renforcé par le fait d'avoir trouvé une paire. Et seulement après, on va lui dire maintenant, c'est deux paires que tu dois trouver. et il va y arriver après en s'entraînant à trouver deux paires, etc. Et en fait, on ne va pas le mettre devant quelque chose qu'il n'arrivera pas à faire de toute façon et qui va entraîner de la frustration et des émotions négatives. Et on va travailler sur toutes les conséquences aussi, qui font partie des renforcements d'ailleurs. Et on va travailler sur toutes ces conséquences en amenant l'enfant à prendre en compte le fait que de manière générale, tous ces actes ont des conséquences, parfois négatives, parfois positives, mais que les conséquences ne sont pas à court terme. Et que perdre au mémory, c'est quelque chose. S'entraîner au mémory, enfin, c'est quelque chose et c'est quelque chose qui, à court terme, s'arrête, je fais de l'évitement, etc. S'entraîner au mémory, ce n'est pas obligatoirement agréable. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir des conséquences à long terme qui vont être mieux que toutes les conséquences à court terme que j'avais si j'évite. Donc, je vais aller plutôt vers les conséquences à long terme et on va aider à l'enfant à comprendre que toute maîtrise qui est là va lui apporter quelque chose. Alors, c'est dur de parler pour un enfant de conséquences à très long terme et on ne va pas commencer à dire à un enfant « tu verras quand tu seras adulte ». On va juste lui dire « tu verras la semaine prochaine, tu verras demain, tu verras ce que tu seras capable de faire si tu fais ça dans un temps très proche ». Et c'est ce qui va permettre en augmentant un petit peu cette compétence et en se rendant compte que les conséquences peuvent être immédiates et positives à être motivés pour aller vers l'immédiat et le positif. Et à la fin, quand on a fait ça, la petite fille remonte sur son vélo et se dit « allez, je vais y aller avec les roulettes et quand je serai assez sûr de moi, on en enlève une ». Et en fait, c'est ce qu'on va chercher à faire à chaque fois qu'on travaille avec un enfant qui a un problème émotionnel et un problème en termes de psychopathologie. Et rien que pour vous dire les petites choses qu'on fait pour vous donner un petit exemple juste avant de finir qui peut-être va vous aider dans la journée et va vous égayer. Il y a un jeu qu'on a testé dans plein d'hôpitaux et aussi bien enfants adultes qui sert en fait à gérer la mémoire. et juste pour vous donner une petite idée et apprendre à gérer la mémoire. Ce n'est pas compliqué. Et ce jeu, en fait, vous l'avez tous plus ou moins pratiqué d'une manière ou d'une autre. C'est, on prend un mot au hasard et on doit donner un autre mot qui évoque quelque chose de positif quand les deux mots sont ensemble. Et on apprend d'abord aux patients, enfin moi je vais dire aux patients parce que c'est plus des patients que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, mais on leur apprend d'abord avec des choses simples. Et par exemple, on va leur dire, comme je pourrais vous le dire, radiateur. Et dans la moitié de vos têtes, le premier mot qui est venu, c'est chaleur. Et on leur demande comment on peut associer radiateur et chaleur d'une manière plutôt positive. Et les gens doivent vous répondre assez facilement quand je rentre le soir qu'il fait froid, que je me colle contre le radiateur, je sens la chaleur du radiateur et ça me fait du bien. Très bien. Après, on va leur dire lampadaire. Et dans la moitié de vos têtes, c'est lumière qui s'allume. C'est toujours comme ça, ne cherchez pas. Et on va leur demander aussi qu'est-ce qui peut être positif là-dedans. Et puis, on va les entraîner un petit peu à ça. Et on va même les entraîner à aller plus loin. Et à un moment, pouvoir leur dire accident. Et qu'ils trouvent quelque chose avec un autre mot qui soit positif dans l'accident. Et ils vont vous dire même si le premier mot qui leur vient, c'est mort. On va leur dire d'accord. Accident, mort, travail. Qu'est-ce qui peut être positif entre les deux ? Et ils vont vous dire ah ben, j'ai lu ce matin dans le journal, ça c'est plus pour un adulte mais un enfant le verra en vous disant j'ai lu ce matin sur Snapchat qu'il y a eu un accident grave et il n'y a eu aucun mort. Ouais, cool. Et en fait, on entraîne les liaisons comme ça. Et plus on va entraîner les liaisons, plus on va se rendre compte aussi que les gens vont le faire naturellement. et vont apprendre à retirer des choses positives de tout ce qui leur entoure. Vont avoir moins de pensées anxieuses qui vont arriver et on va leur apprendre à gérer les pensées. Vont réussir à anticiper les choses avec plus de facilité parce que moins de pensées anxieuses et vont même avoir plus de comportements proactifs. Et si je ne me trompe pas, on est arrivé à 38 minutes sur les 40. Comme j'ai fini, je ne peux pas ratiner encore pendant 2 minutes s'il y a besoin. Non, non. Ça nous permet effectivement de pouvoir récupérer un petit peu le temps. Écoutez, merci Stéphane pour cette approche.